Moi j'aimerais savoir, vous êtes devenu producteur, quel est le rôle d'un producteur ? Déjà, je ne suis pas devenu producteur, ce sont de mes oeuvres premièrement qui ont fait du moins un producteur parce que je suis quelqu'un qui finance avec des fonds propres. Tous mes projets musicaux, j'ai mis tous mes projets musicaux, que ce soit la production scénique ou la production phonographique, tout ce que j'ai investi dans la musique congolais, jusqu'alors, il n'y a aucune personne qui m'a donné ma main centime. Tout ce que je finance, ce sont mes fonds propres, premièrement. Et puis, deuxièmement, moi je ne suis pas quelqu'un qui se proclame producteur pour le plaisir. Je suis quelqu'un, si tous les Congolais partaient aujourd'hui sur Google, ils tapent sur Google Search Office, ils verront que jusqu'alors, juste le premier Congolais a été reconnu par l'État français comme étant producteur. Donc, jusqu'alors, juste le premier Congolais a été reconnu par l'État français comme étant producteur. Ils pourront aller sur Google, s'ils vont sur Google, ils seront tous deux mois. Mon adresse en France va apparaître, mes pages YouTube vont apparaître, Facebook et autres, même mon adresse en France va apparaître là-bas. La maison Serge Joufus, c'est une société. En temps normal, j'ai le statut d'un PDG parce que la France reconnaît Serge Joufus Productions comme étant une entreprise. Une entreprise, oui. J'ai le statut d'un PDG, mais étant donné que c'est quelqu'un, c'est très simple, je préfère qu'on m'appelle producteur. Producteur. Qu'est-ce qu'un producteur doit faire ? En fait, un producteur, c'est quelqu'un qui finance pour un projet musical. C'est ça qu'on appelle un producteur. Un producteur, oui. Pas quelqu'un qui va juste, voilà, il a un artiste, il manage, il suffit d'appeler producteur. Non, un producteur, c'est quelqu'un qui finance ses projets. Ça veut dire, il finance le projet musical. Que ce soit une production scénique ou phonographique, c'est celui-là qui finance, qu'on appelle un producteur. Ici au Congo, souvent, tu verras les artistes, il est un producteur. Apprenons au producteur Amabe, Azopé Sanga et Atelokoté. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les producteurs, là, ils font ça. C'est lui qui a promis me produire, mais aujourd'hui, là, il ne me vend même pas de l'argent. Je me demande, aujourd'hui, moi, comment trouver un bon producteur ? Bon, déjà, ce qui est, je déplore, ici au Congo, jusqu'alors, les gens font ce qu'on appelle au Lingala le bokambokan. C'est-à-dire que quelqu'un, il est là, il se dit artiste. Déjà, lui-même, il n'est pas enregistré à BCDA, non ? Oui, BCDA. Déjà, lui-même, il n'est pas enregistré au niveau de la BCDA. De même, son producteur ou son manager n'est pas enregistré au niveau de la BCDA. Donc, en train normal, les deux, là... On ne les connaît même pas. Ce qu'ils font, c'est du travail dissimulé. Comme on l'appelle communément en français, le travail noir. Ce qu'ils font, là, c'est du travail dissimulé. La maison Serge-Office est reconnue et nous payons les impôts en France. OK. Raison pour laquelle l'État français nous a mis sur Google, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard, oui, oui. Nous payons les impôts. Je pense que j'ai eu à tourner les émissions ici, à Brasa, avec Rissé Massouakou, où j'ai même présenté, pendant cette émission, nos fiches où on paie les émissions en France. Wow. Donc, déjà, un artiste, il doit être en règle, c'est-à-dire se faire enregistrer, avoir sa carte d'artiste. OK. De même, son manager ou son producteur doit être aussi enregistré, avoir un papier qui atteste qu'il est producteur. Il est producteur, oui. Déjà, ça, juridiquement parlant, ce n'est pas là qu'il doit commencer. Nous, quand on a commencé, on a commencé par là. Si aujourd'hui, la Maison Serge veut faire venir tout un groupe musical en France, on le fera parce qu'on est formel. Vous êtes certifié, oui. On est formel, on est certifié. Oui. C'est ça, en fait. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un nous aide. Non, non, on ne peut le faire avec nos propres fonds. Sauf qu'il faut trouver les gens dignes de confiance. De confiance, oui. D'accord. Aujourd'hui, au Congo, toujours, Congo-Brazzaville, il y a des artistes qui se mettent encore à parler. Pourquoi ? Ils se disent que non, moi, j'ai un manager. Oui. Mais quel est le rôle d'un manager ? Voilà. Est-ce qu'un manager, c'est un producteur ? Non, non. En fait, ça dépend. C'était une question. Un producteur peut être un manager. Mais ça dépend. Il faudrait que je fasse… Il y a une nuance. Il y a une nuance, oui. Dans la musique, il y a le producteur. OK. Le producteur, il est là-haut. Oui. Donc, c'est celui qui finance les projets musicaux. Lui, on l'appelle le producteur. Donc, il finance avec son argent. OK. C'est le producteur. L'artiste, il est au milieu. OK. Et le manager, il est en bas. En bas. Le manager, c'est un démarcheur. C'est un intermédiaire entre l'artiste et le producteur. Et le producteur. Entre l'artiste et les maisons de disques. Entre l'artiste et tout ce que l'artiste peut vouloir signer les contrats. C'est le manager qui fait la place de l'artiste. Avec, bien sûr, la base de l'artiste. OK. Donc, un manager, c'est, comme on dit en français vulgairement, c'est un domestique pour un artiste. Azam Al-Moussala. Bongo. Mais c'est comme ça, en fait. Mais est-ce qu'un manager peut signer des commissions à la place de l'artiste ? Avec son consentement, bien sûr. Ah, d'accord. Mais pas sans son aval. Ah, OK. Le manager, c'est un intermédiaire entre un artiste et une institution, par exemple. Si, par exemple, un artiste veut me contacter, il va m'envoyer son manager. OK. Pour être manager, et là encore, parce que je vois à Braza, tout le monde se dit manager. Moi, j'habite en France. En France, pour être manager, ce n'est pas comme au Congo, quelqu'un se dit aujourd'hui, j'ai un manager. En France, pour être manager, déjà, il faut avoir minimum un baccalauréat. OK. Premièrement. Deuxièmement, parler au moins une langue internationale. Une langue internationale, oui. Au moins une langue internationale. Dire au moins. OK. Donc, ce que vous voulez mouquer, caca, moi aussi. OK. Ce que vous voulez mouquer, c'est l'italien. Donc, parler au moins une langue internationale. Faire une formation qui dure minimum six mois. OK. Et cette formation sera sanctionnée. Ça, c'est pour être manager. Évidemment. Et cette formation sera sanctionnée par un diplôme en management. Et après cette formation, tu as ton diplôme. Là, maintenant, tu lui dis, je suis manager. Parce que Red, il dit, tous les jours, il s'est un manager. Non, mais ça, ce sont les autoproclamés. Ah. Comme tout à l'heure, moi, je suis au... Je me t'oproclame, mon manager. C'est Jimmy Carter. En Zambé. Ongana producteur. Mais, donc, il faut aussi avoir un candidat. Mais évidemment, c'est ça. Voilà, c'est un candidat. Moi, c'est un office, je n'ai pas besoin de traiter mes papiers. Non, vous êtes certifié. Tu vas sur Google, tu vois. Sur Google, il y a tout le monde. Mais oui, évidemment. J'aimerais que vous puissiez édifier les producteurs, les jeunes, les grands. Parce que parfois, tout le monde est là. Votre cadre est là. À vous. Merci. Je demande aux jeunes Congolais qui s'intéressent à la musique. D'être déjà... Ceux qui veulent être artistes, déjà, eux, c'est à eux d'être sérieux. Parce que moi, c'est qui m'étonne. Je rencontre des gens qui viennent vers moi, ils me demandent de l'argent. Moi, je ne suis pas un bienfaiteur. Moi, je suis un producteur. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est de faire rentrer les artistes en studio, réaliser les clips et faire la promo. Ça, c'est mon devoir. Maintenant, si je peux donner de l'argent à quelqu'un, ça, c'est la bonne foi. Pourquoi ? Mais je ne peux pas tout le temps donner le peu que moi j'ai aux gens. Parce que si je donne tout le temps aux gens et que moi, je ne suis pas en mesure de faire la promo de mes artistes, mes artistes vont dire que voilà, j'ai failli à ma mission, par exemple. Donc, le producteur n'est pas celui-là qui donne de l'argent aux gens. Le producteur, c'est celui-là qui finance ses œuvres, des œuvres musicaux, notamment les studios, les clips, promouvoir les œuvres. Ça, c'est la tâche d'un producteur. Mais donner de l'argent aux gens, ça, ce n'est pas un producteur, ça, c'est un bienfaiteur. Donc, les conseillers doivent savoir la différence qui existe entre un producteur et un bienfaiteur. Et comme je dis d'emblée, un manager, c'est quelqu'un qui assure le pont entre un producteur et un artiste. Le manager, c'est comme un démarcheur pour un artiste. Ce n'est pas un chef d'un artiste, ce n'est pas un chef d'un groupe. Un manager, c'est le pont. Lui, c'est un démarcheur, comme on dit en N'Gala vulgairement, moi la mot ça là. Donc, il est là et il cherche des contrats pour l'artiste avec son aval, bien sûr, avec l'aval de l'artiste. Il ne peut pas le décider seul pour l'artiste, non. Lui, il va là-bas, dès qu'il y a une proposition ou bien une idée, il prend le téléphone, il appelle l'artiste pour dire, bon voilà, ici on dit ça, qu'est-ce que tu en penses ? C'est l'artiste qui va donner son dernier mot. Ce n'est pas au manager. Donc, voilà un peu, c'est les choses que les Congolais, ils confondent les mains souvent. Ils confondent producteur, bienfaiteur, manager. En tout cas, je pense que dès maintenant, vous avez tous les sens des vrais mots. Chez nous, le critère, c'est premièrement, un artiste, il doit avoir une bonne moralité. Parce qu'on peut produire un artiste qui tape les gens sur la route, ou bien, qui vole, qui fait n'importe quoi. Bonne moralité, avoir une bonne moralité. Et puis, un artiste qui a déjà un petit nom. Parce qu'on peut, par exemple, produire un artiste qui n'est pas connu. Si aujourd'hui, on veut faire une prestation. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il faut que l'artiste, il a une bonne moralité. Il a une bonne moralité, il a un bon, 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 il a un bon. Et puis, il a un bon, il a un bon, il a un bon. Mais non, comme tu avais dit, au départ, ce qui a eu et m'battent, qui veut commencer là ? Ah non, non, là c'est mort. Ce qui a eu et m'battent déjà, a eu et m'a un bon. Ce qui a eu et m'a un bon, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent propre. Il était bon, il a un 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 bon. Je préfère aider ma famille, par exemple. D'accord. Donc, j'ai vu ça, il va se rater. Quand un musicien, il est déjà, un musicien a se ramenté à Iwana, il ne produit rien. Des jeunes congolais aujourd'hui attendent qu'un producteur. D'accord. Aujourd'hui, on pense que la maison Serge-office a donné cette chance aux jeunes. Qu'est-ce que vous leur promettez ? Bon, je promets aux jeunes, parce que il y a, ça c'est une très belle question par contre, c'est que moi je constate dans ce que vous avez dit, il y a parfois des gens qui viennent nous contacter, mais qui n'ont jamais chanté. Oh non, je veux chanter. Je veux, ça dit, lui il veut commencer. Alors que nous c'est une grande maison. Nanya Pandate. Ah oui, nous c'est une grande maison. On a déjà produit les NZT, Osama, les Doudou, les Doudou, qui sont les grands artistes. Donc, si quelqu'un veut essayer, il n'est pas bien partant. Nous, on veut évoluer avec les artistes qui sont déjà firmés, parce qu'on est bien d'accord que la musique ne se vend plus. Maintenant, si aujourd'hui je prends un jeune artiste qui n'a jamais presté, qui n'a jamais chanté, donc lui là, c'est beaucoup de travail pour moi. Parce que premièrement, il faut que je lui fasse rentrer en studio. Deuxièmement, il faut que je fasse le clip. Troisièmement, il faut que je fasse sa promotion et lui donner une visibilité. Et ça, c'est beaucoup donné pour un producteur. Et là, ça peut influencer les vues. On aura très peu vu parce que l'artiste n'est pas connu. Or, avoir aujourd'hui un artiste qui a un nom, il nous donne de l'avantage. Il est déjà connu, il va dire à ses fans d'aller sur la chaîne YouTube, de partager le lien, ça va nous générer des vues. Non, c'est facile pour vous là. Évidemment, donc nous, là où nous sommes, puisque nous investissons les fonds dans les projets musicaux, nous avions le droit d'être capricieux. Donc un artiste qui a du talent, premièrement, et qui peut déjà faire un petit pas, même sans nous, celui-là, il est le bienvenu. Mais un artiste qui n'a jamais fait... Il y a un artiste qui 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 a un artiste comme je dis d'emblée je produisais n'importe qui mais depuis le moment puisque l'argent est bon on peut se passer. C'est pas comme au Congo où tu as vu mon état de la taille c'est comme ça. On a vu un franc. On a vu un franc, on a vu un franc. Donc c'est là où le blanc nous a montré, c'est à dire utilité en bongo. Ah oui, bongo, c'est ça on te paye par heure, donc c'est comme ça. Donc on ne peut pas investir pour n'importe qui, sur n'importe qui. Donc celui qui est trop capricieux parce que celui qui est là, c'est celui de tout le monde qui m'a amené ici. Ah oui, parce que nous aussi on voit, on a vu tout le monde. Tu peux faire visibilité, tu peux faire visibilité, tu peux faire visibilité. Tu peux faire visibilité, tu peux faire visibilité. Ma préépisode est là. Mais là, il y a pas de l'église. Hein? Jimmy Carter c'est pas ça. Il y a pas de l'église, il y a pas de l'église. 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 Tout le monde a un match et tout le monde va contacter dans ma clip. Non, bon. Un jour, il y a pas de l'église. Non, il y a pas de l'église. Surtout que vous avez l'élanisme en ouvrant. C'est vrai. Non, non, c'est des chansons. Ah non, ça c'est... J'aime bien ces chansons-là. Mais vraiment, Serge Office, il fait un plaisir pour moi et mon équipe. Quand je parle de mon équipe, je vois Jimmy Carter, je vois Reda Tipo, je vois Loïc Kouamba, et sans oublier Klesh N'Gulu, Boal Kébiya Me Bantou Kéimbi, Lucie Prince Martel Kouene, ça c'est son nom. J'ai oublié quelqu'un. Le Tarawis pour le Mazamaza, lui, c'est M. Edi Edgar Ngoumey. Vraiment, si c'est un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, je demande aux Congolais d'aller massivement sur la chaîne YouTube de Serge Office Productions. Serge, S-E-R-G-E, Office, O-2-F-I-S. Allez juste sur la chaîne YouTube de Serge Office Productions, abonnez-vous là-bas. C'est une façon de lui donner de la force. Parce que ce que je fais, je le fais pour le Congo. Je n'ai pas d'intérêt là-dessus. En dehors de prendre la chanson, mettre ma chaîne YouTube. Alors, en retour, je demande aux Congolais, aux Mélomales, d'aller sur la chaîne YouTube de Serge Office Productions, abonnez-vous, afin que nous aussi on soit soutenus. Parce que non, nous, actuellement, c'est nous qui vous soutenons. Et en retour, on a besoin de votre soutien. Donc, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez nos liens, afin que nous aussi on génère beaucoup de vues. Mais s'il s'agit de parler de l'émission Musique Entre Lies ? Non, en tout cas, j'ai apprécié. Je suis reçu dans les très bonnes conditions. Merci. Je ne transmis même pas, alors qu'il fait très très chaud dehors. Ouanda kono. Ah oui. Ça veut dire que n'importe quel clip que vous allez produire, envoyez M. Jimmy Carter, le grand producteur. Il y a le but, il n'y a pas de la production. Il y a un producteur, il y a un producteur, il y a un producteur. Il y a un producteur, il y a un producteur. Il y a un producteur, il y a un producteur, il y a un producteur. Ah, d'accord, merci. Même M. Red Palabi, il y a un producteur. Il y a un producteur, il y a un producteur. Ah, non, il y a bien.